Alors, on va faire une enquête, une courte enquête sur l'hypotension et l'hypertension. Qu'est-ce que tu perçois, Patricia? Alors, la première chose qui me vient, déjà, c'est hypotension artérielle, manque d'élan vital, hypertension artérielle, trop d'élan vital. Déjà, une dualité entre les deux, là. D'accord. Et donc, cet élan vital, c'est notre propre élan vital? Ça ne nous appartient pas forcément. Ça peut aussi être hérité du plan de transgénérationnel. D'accord. Donc, un manque d'élan vital, c'est notre propre élan vital qui n'est pas suffisant? Oui, ou également, ça peut venir du transgénérationnel. On n'est pas seul responsable d'une tension artérielle basse ou haute. Oui, c'est multifactoriel et je vois que le transgénérationnel y est en premier lieu pour quelque chose, oui. D'accord. Alors, d'un point de vue symbolique, à quoi correspond donc une tension basse, une hypotension? Donc, un manque d'élan vital. Oui, un manque d'élan vital. C'est comme si on n'avait pas pris sa place dans l'incarnation, finalement. Comme si on n'était pas réellement en vie, tel qu'on devrait l'être, tu vois. Il y a un manque de vie qui se joue là, derrière. C'est comme si la personne n'avait pas pu prendre vie symboliquement. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Elle ne s'est pas construite? Oui, c'est ça. C'est comme si, pas forcément qu'elle ne s'est pas construite, mais déjà pour commencer, à la toute première origine, qu'elle n'a pas pris correctement sa place. Avec sa volonté, dans l'incarnation, il manque quelque chose pour qu'elle prenne pleinement vie, tu vois. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, ça peut être un doute au moment de l'incarnation, une indécision? Oui, un doute, ou la configuration qui ne le permet pas, c'est-à-dire des parents qui ne sont pas construits, ou la personne, elle va arriver. C'est comme si elle arrivait en pointillé. Et tu vois, là, c'est comme si un embryon ne s'implantait pas, tu vois, dans l'utérus d'une femme. C'est ça qui me vient. D'accord. C'est très métaphorique. D'accord. Pas pleinement. Oui, tu n'es pas dans la meilleure configuration incarnatoire. C'est ça que j'ai là. D'accord. Et donc, si c'est transgénérationnel? Et si c'est transgénérationnel, c'est-à-dire que tu as hérité dans tes gènes, des gènes des parents, grands-parents, etc. Et là, ça peut être modifié, ça peut être transmuté, oui. Tu prends un bagage qui n'est pas le tien pour arriver à t'en libérer. D'accord. Ok. Et donc, pour l'hypertension? Alors, l'hypertension. Il y a trop plein d'élans vitals. Oui, il y a trop plein d'élans vitals. Et puis, ça peut aussi se traduire par, pas forcément l'élans vitals, mais de l'offensive. Trop de mouvements, trop d'offensive, trop de feu, trop de colère. J'ai aussi, tu vois, c'est fou. J'ai aussi ça qui me vient. Oui. L'hypertension, c'est vraiment trop de, il y a trop de yang. Pour ceux qui emploient le yin et le yang, il y a trop de yang, oui, trop d'offensive, trop d'attaque. D'accord. D'accord. Et donc, si c'est transgénérationnel, pareil, on hérite de programmes transgénérationnels. On peut en hériter et voilà, en les conscientisant, on peut s'en libérer. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose à calmer en soi. Si c'est pas, si c'est au-delà du transgénérationnel, il y a quelque chose à calmer en soi, à voir pourquoi il y a autant d'offensive. Qu'est-ce qui le provoque ? C'est un moyen de conscientiser ce qui se joue dans chacune de nos cellules, finalement. Trop de feu à l'intérieur de nous. D'accord. Ça peut être lié à une offensive qui ne nous appartient pas. Oui, absolument. Ça peut être hérité et ça peut aussi nous appartenir. Et il peut y avoir des deux, de toute façon. Ça entre en résonance, auquel cas. Et pour la dimension hypotension, trop d'eau, tu vois, justement. Trop de féminin, trop de… Et c'est l'inverse qui se produit. Je le rajoute. D'accord. Pas assez d'élan. D'accord. Souvent, les personnes en hypotension peuvent avoir plus froid. Tu perçois un lien. Oui, totalement. Déjà parce que la pression sanguine n'est pas assez élevée, donc il manque cet élan vital. Il y a trop d'eau. L'eau, ça refroidit. Il n'y a pas assez de feu. Tu vois, c'est ça. Il n'y a pas assez d'élan vital. Et de fait que la personne, elle n'est pas animée par plus de feu en elle, puisqu'elle n'a pas correctement pris sa place dans l'incarnation. Elle baigne trop dans l'eau et elle n'arrive pas à prendre sa place, à trouver l'offensive et finalement, l'assurance de pouvoir vivre son incarnation correctement. C'est pas assez positionné. C'est pas assez positionné. dont il faut qu'elle se sorte pour ne plus avoir froid comme ça. D'accord. Et on voit aussi des cas où la personne va être en hypotension pendant une partie de sa vie et finalement, développer plus tard de l'hypertension. Oui, dans ce cas, elle inverse les polarités. Elle inverse les polarités. Qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là ? Je vois qu'il y a une fracture à un moment. Pouf ! Alors, ça peut être une prise de conscience, ça peut être un choc émotionnel, ça peut être un changement de vie radical, un ras-le-bol général qui provoque la tendance inverse. D'accord. Ok. Tu avais autre chose à ajouter ? Oui, tout dépendra de ce que vibre la personne. Elle peut passer d'une configuration à l'autre. Il faut qu'elle arrive à vibrer l'inverse de ce dans quoi elle est finalement pour se défaire de l'hypotension et de l'hypertension. Oui, revenir en équilibre et en polarité. Oui, c'est ça. Parce que finalement, tu vois, une personne qui a une hypotension, tant qu'on est là-dessus, je rajoute, un cœur par exemple qui va battre moins vite, donc il enverra moins d'afflux de sang dans les organes, dans le corps, donc moins de chaleur, moins de vie. Donc finalement, c'est comme si le corps, il était refroidi, il était froid. Il manque cet élan, cette volonté, tu vois, puis la peur, la peur, ça glace le sang aussi. Tout est en lien en fait avec une prise de position où il doit y avoir un peu plus de feu, tu vois. Il y a trop d'eau là, c'est trop glaçant. Voilà, c'est ça que j'ai. D'accord. Ok. Une petite conclusion ? Oui, on peut aller explorer vite fait le feu pour voir. Oui, vas-y. Trop de feu d'offensive. Oui, trop de feu, trop d'offensive. Là, il faut rajouter de l'eau, un petit peu d'eau, la tendance inverse. Et plus la personne arrivera à s'apaiser de l'intérieur, c'est comme si la personne n'arrivait pas à se poser quelque part. Pas forcément dans les actions qu'elle va accomplir dans la vie, mais c'est un peu comme s'il fallait qu'elle pose son intérieur, qu'elle calme chacune de ses cellules. Qu'elle les calme, qu'elle les rassure. Et c'est comme si elle devait leur dire à chacune, ça va bien se passer, détends-toi, tu vois. Il y a quelque chose qui est toujours sur le qui-vive comme en insécurité, en fait, dans l'hypertension artérielle. Comme si la personne n'arrivait pas à s'apaiser. Et tu vois, je peux voir des personnes qui ont un sommeil très agité, des personnes qui sont souvent en colère. Alors, ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas des personnes qui ont de l'hypertension, mais je vois souvent ce cas. Dans le cas de l'hypertension artérielle, il y a beaucoup de feu, beaucoup d'afflux de sang, de la chaleur. La personne a chaud souvent. Ça bouillonne. Ça bouillonne, oui. OK. Voilà. Donc, il faut juste équilibrer. Équilibrer. Équilibrer la polarité. En fait, c'est pour ça que dans la capsule, je disais, tu vois, que ce n'est pas une obligation. Parce que moi, regarde, je suis en hypotension, j'ai toujours froid. Et pourtant, je suis animée par le feu sur certains points. Donc là, dans le cas de l'hypertension, ce qui se passe, c'est que oui, effectivement, le feu, l'hypertension, c'est l'offensive masculine qui n'est pas à elle. Cette offensive-là qui la met en colère. Donc, il y a de la colère, hypertension. Et après, elle a toujours froid parce que sa dimension féminine est absente aussi, tu vois. C'est le froid glacial de la mer qui ne s'est pas positionné. Donc, il y a une dualité là-dedans aussi. D'accord. Tu vois ? Ok. Le froid glacial, ouais. Féminel, là, toujours froid. C'est le positionnement dont je parlais tout à l'heure. Tu vois qu'elle n'a pas pris sa position. Elle n'a pas senti la chaleur. Elle n'a pas senti, tu vois, sa place. D'où le non-positionnement, la froideur. Et puis finalement, l'hypotension. On n'est pas en élan de vie optimal pour avancer. Et c'est pour ça qu'elle a toujours froid. Elle est aussi dans cette configuration-là. Voilà. D'accord. C'est multifactoriel. Donc, voilà. En conclusion, si on arrive à conscientiser ce qui se passe à travers les tensions artérielles, élevées ou basses, on arrive à modifier notre intérieur en conscience. Et on peut inverser les tendances, tout au moins les équilibrer. Et même sans passer par des médicaments, en fait. Tout est question de vibration et de conscience. Donc, dès qu'on conscientise, on va vibrer différemment. Et on peut arriver à inverser les tendances ou à les équilibrer comme il faut. Très bien. Merci beaucoup, Patricia. Merci à toi.